Bonjour à tous, c'est Alex. Bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournois des Champions. Aujourd'hui, seconde vidéo de Guerre d'Alliance. Donc, la saison... la deuxième guerre de la saison 20 contre la team Exode. Donc, comme la dernière GA, j'ai toujours la 1, puisque c'est une ligne que je gère quand même très bien et j'ai les bons champions pour la gérer. Donc, en premier combat, nous avons Nick Fury. Donc, Nick Fury, surborne, assaut vigoureux et surcharge arc, peut être bien difficile à gérer. Car, ça nous prend un champion mutant pour bien passer Nick Fury sans trop de difficultés. Et la borne, assaut vigoureux, vigoureux, le rein bloqué. Donc, c'est un défenseur qui est obstiné. Donc, chaque coup que nous allons déxer, il va devenir indestructible. Donc, nous devrons bloquer un coup ou parade pour bien battre ce champion et faire des dégâts. Donc, l'objectif est bien simple. On purge les debuffs avec Doom. Donc, lorsqu'il aura ses buffs de régénération, on les purge avec nos brise-gâts. Donc, je lance un SP3. Donc, toujours le même but. On se lance en SP3. On lance notre SP3. On l'amène Nick Fury en SP3. On fait nos attaques. On lance notre SP1 qui nous amène en SP2. Et on continue le combat. Et on va chercher une deuxième Fury. Donc, après mon SP3, il va lui rester seulement sa deuxième vie. Donc, le combat se gère très bien. Et je vais pouvoir voler du pouvoir à cause de mon Horus d'Azaret. Donc, vous voyez que c'est passé très peu près à ce qu'il est son SP3. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Car si je fais mon SP3 et il lui reste 1%, tombe en deuxième vie, il ne sera pas étourdi. Donc, si on l'apporte en SP3, le combat aurait été fini. Donc, j'ai été très chanceux car je n'ai pas réalisé à ce moment-là. Deuxième combat. Nous avons Monsieur Sinister. Donc, masochisme. Chaque buff qu'on va... Chaque debuff qu'on va lui infliger, il va le faire régénérer 7%. Et indomptable, on ne peut pas inverser la régénération. Donc, à la base, je crois qu'on ne peut pas inverser la régénération de Mister Sinister. Donc, est-ce le meilleur plasma? Peut-être pas. Donc, Warlock est une très bonne option pour ce combat. Car une fois qu'on aura 12 charges infectées, 20 charges, pardon. Il ne régénérera plus sur les coups critiques. Et on a l'avantage de classe en plus avec Warlock. Donc, on tape. Et on s'assure soit de faire des doubles parades, des reparades. Car la première parade, si le compteur n'est pas actif, va lui faire régénérer et le buff va être purgé. Donc, il faut faire toujours attention à ça. C'est une des bornes que j'ai un peu de misère sur la ligne masochiste. Donc, c'est toujours plus difficile de parader le deuxième coup. Ou des fois, j'oublie tout simplement de parader le deuxième coup. Donc, je crois qu'il va être étourdi. Je viens pour contre-attaquer. Et c'est moi qui me fais contre-attaquer. Maintenant, je laisse Colossus à mon collègue. afin qu'il puisse charger son Corvus. Donc, prochain combat, c'est Avoc. Donc, Avoc, on le voit souvent sur cette ligne. Et il peut être difficile à battre sur cette ligne. Car modificateur IEM, on prend des décharges. C'est le lance des spéciaux. Et on a des buffs dès qu'on a activé des buffs. Donc, un bon IEMU décharge que l'on prend souvent sur cette borne, c'est Dr. Doom. Donc, si je prends Dr. Doom contre Avoc, ça ne fonctionne pas. Donc, une très bonne option, Warlock. Donc, en plus d'avoir l'avantage de classe, chaque coup qui ne fait pas un contact va faire drainer du pouvoir à notre adversaire. Et, ce que je fais, je tiens le bloc. Il fait son attaque. Je draine le pouvoir. J'essaie de le parade. Donc, je pratique la reparade. Si ça ne fonctionne pas, j'attends qu'il charge un Brise-Garde. Et je contre-attaque avec une attaque puissante. Si jamais il monte en haut d'une barre de pouvoir, j'ai mon SP3 de près. Donc, vous voyez, chaque fois que je prends un bloc, on draine le pouvoir. En plus de lui faire perdre des charges. Donc, le Warlock, si vous l'avez, probablement si vous vous promenez à gauche en T2 et en T1, probablement vous l'apportez avec vous, si vous l'avez. Donc, si vous voyez des avoc, ça peut être une très, très bonne option. Le combat se termine sans prendre de coup. Donc, combat plutôt facile. Il me reste 5% de batterie. Donc, je vais charger mon téléphone après mon combat contre le Cahid. Donc, le Cahid sur cette borne, ce n'est pas... Si vous avez Void et que vous gérez cette ligne avec Void, ce sera problématique contre le Cahid. Donc, Vigar, il va régénérer 50% de sa santé à chaque 15 secondes si on n'a pas enlevé 25% de santé ou on ne purge pas les debuffs de régénération. Donc, Doom, pas une bonne option car on ne sait pas si les debuffs de décharge vont se purifier. Donc, Warlock, simplement, on tape une fois arrivé avant une charge, toute régénération cesse. Donc, on peut juste continuer notre combat plutôt facilement. Donc, il est supposé régénérer sans aucun problème. Je continue et il ne régénère pas. On provoque le SP1 car le SP2 au Cahid est toujours plus difficile à éviter. Donc, je vois que ma charge infectée allait expirer. Donc, j'ai placé deux autres trous dans la garde afin de replacer notre charge infectée. Maintenant, il est en surpuissance. Donc, ses super pouvoirs vont être un blocable. Donc, je fais quand même attention. Je prends mes précautions lorsque je fais des parades pour être sûr qu'il ne purifie pas. Même s'il est en surpuissance, j'ai toujours la crainte qu'il purifiera un debuff et il me contreattaquera. Donc, un autre SP2, il reste 9% au combat. Donc, il retombe en surpuissance et le combat se termine. Donc, combat pas très difficile pas très difficile. On a 70 coups au combo. Maintenant, j'ai un de mes confrères qui se trompe de ligne qui clique au mauvais endroit sans faire par exprès. Donc, il m'avance. Donc, je peux attaquer King Groot qui a 7 coups. Donc, chaque fois que je vais déclencher un buff, il va régénérer 15%. A la borne, coeur de lion. Donc, si j'inverse la régénération, je vais prendre une dégénérescence. Donc, King Groot pas très compliqué. Lorsqu'il a ses buffs de Fury, si on lui inflige un debuff, il va les purifier. Donc, on parade. S'il a son buff de régénération, on peut parade sans problème. Donc, j'aurais pu y aller avec Warlock, mais je me dis, je vais aller m'amuser un peu avec Doom. Donc, Doom, qui est mon champion de prédilection dans beaucoup, beaucoup de situations en GA. Donc, à ce moment-là, j'aurais dû lancer un SP3, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je me reprends, je lance mon SP3. même si il n'était pas au-dessus de deux barres de pouvoir, j'ai décidé quand même de le lancer pour lui faire perdre un maximum de vie. Donc, il a monté en SP3, je n'ai pas pu lancer mon SP2, mon SP1. Il a reculé. J'ai eu très, très peur qu'il lance son SP3. finalement, il ne l'a pas lancé. J'ai pu foncer dessus, lancer mon SP1, lui voler mon pouvoir, lancer mon SP2 par la suite et mettre fin au combat. Maintenant, jusqu'à présent, on a cinq combats de fait. On arrive au sixième qui est Iron Man Infinity War. donc Iron Man Infinity War sur cette ligne va nous infliger des blocs pouvoirs si on ne fait pas tous les coups du combo et on ne lance pas le spécial. Il a la borne coup aussi donc il va régénérer 15% si on active des buffs. puis donc la stratégie sera vraiment de parade, faire la reparade, l'utourder et infliger un maximum de debuff d'incinération. Donc, chaque coup nous fait monter les charges de chaleur. Donc, on monte rapidement à 20 températures, on monte rapidement en Nova. Donc, je n'ai juste qu'à faire quelques coups attaques puissantes. Donc, le je vois qu'on arrive vers 25% de santé donc je décide d'être un maximum prudent pour ne pas trop taper et aller en brise-garde pour être sûr qu'on ne poussera pas au SP3 et on ne poussera pas à 4 armures pour qu'il puisse nous parade et ensuite nous éliminer. dans les 15 derniers pourcents parade, brise-garde on provoque les SP et le combat s'attormait. Ensuite, nous avons Arcus en mini-boss donc avec Doom avec symbiote suprême avec tout champion qui purge bref tout champion qui peut contrôler le pouvoir c'est excellent donc SP de l'évolution qui va faire gagner beaucoup de pouvoir à force que à chaque fois qu'il va remplir une barre de pouvoir un taux de 100% donc le but sera de voler ses bofs de gain de pouvoir avec Doom donc on place des chancellements on tape quelques coups et on va voler le pouvoir là je n'ai pas lancé mon SP1 mon SP1 au bon moment je suis monté en SP2 alors là je lance mon SP2 ça ne fonctionne pas j'essaie de lui voler il me contre-attaque il me donne des coups je lance mon SP1 ça ne fonctionne pas et il me contre-attaque je peux relancer mon SP1 qui me fait remonter en SP2 je lance mon SP3 j'ai eu très très peur de manquer ses attaques et de prendre son SP3 donc j'ai eu beaucoup beaucoup de chance à ce niveau donc je lance mon SP3 il lui reste 66% de santé ensuite on contre-attaque on fait la mécanique on est rendu en SP3 je relance mon SP3 donc jusqu'à présent mis à part quelques erreurs mais l'intelligence artificielle n'a pas contre-attaqué le combat se déroule à la perfection donc mécanique avec Doom j'ai mes deux buffs de fury je lance mon SP1 je retombe en SP3 je relance mon SP3 donc jusqu'à présent c'est l'idéal donc Doom une excellente option pour sa vision Arcus donc il suffit juste de bien gérer son gain de pouvoir donc si vous pensez peut-être peut-être ne pas le réussir peut-être mettre un bossin destructible car on va vraiment aller gérer le pouvoir avec ses SP3 donc ça m'arrive quelques fois encore de prendre les SP3 maintenant il reste trois mini-boss de libre qui ne sont pas fait excusez-moi donc j'attends pour me lancer sur le boss donc je prends le temps de bien booster donc je prends un boost d'attaque 10% car j'en ai plusieurs je prends un boost d'invalorabilité car je ne veux pas me louper ensuite je crois que je prends un boost un boost science excusez-moi 200% pour régénérer du pouvoir et un boost spécial science 8% d'attaque avec un boost de santé et un boost 10% je crois donc je me prends je me prépare très sérieusement au combat la torche n'est pas la meilleure option selon moi contre le boss mais la torche 6x3 en mode Nova peut lui faire très très mal donc même 6x2 même 5x5 en Nova si le combat se gère très bien tout est possible donc j'allume l'énova et je lance le combat donc dans ma team dans mon groupe on a quelques contre à la chose mais on laisse tout le temps un peu de kill donc je me dis je vais me lancer en premier on va aller faire un maximum de dommages et on le finira on va essayer de gagner quelques bonus d'attaque donc il est indestructible j'enlève l'échelle indestructible je fais attaque moyenne légère moyenne pour déposer un maximum de dors puissant donc on lance les spéciales et on parade pour enlever les buff indestructible donc ce qui est plus difficile c'est de bien gérer les charges de pierre aussi entre temps donc en plus de charger de gérer les charges indestructible il faut gérer l'armure de pierre comme là il est à 14 je donne un coup dans sa garde pour le faire monter en 15 pour qu'il puisse faire son spécial imbloquable réinitialiser les armures de pierre et continuer mes attaques moyenne légère moyenne tout en portant attention au buff d'indestructible et aux armures de pierre il est à 11 j'arrête mon combo car il est près d'une barre de pouvoir j'ai fait un combo de 4 coups et je provoque son SD 1 qui sera imbloquable donc je lance un second à SP2 il est à du charge donc le but sera de mettre 5 coups afin de bien monter ses armures au lieu de faire seulement un combo moyen-léger-moyen donc on continue à mettre les d'art puissant avec notre incinération et nos flammes nova donc il est rendu à 14 lance son SP1 donc là ça va très mal car je suis pris au mur il a 15 charges il n'a pas de SP1 donc je lance mon SP1 en espérant le faire reculer mais puisqu'il est irrésistible il ne reculera pas donc je prends ses brise-garde j'espère qu'il va reculer pour que je puisse aller taper dans sa garde ne le fait pas et ça met fin au combat donc nous avons quand même réussi à lui enlever un peu plus de 50% avec 75 coups ensuite puisque je suis toujours sous boost je décide de soigner Doom et là probablement qu'on doit se dire avec Doom on a un malus de classe par contre Doom avec ses incinérations on peut faire de gros dommages donc puisque la chose ne sera pas immunisée aux incinérations et Doctor Doom aussi par l'effet même lorsqu'il fait des blocages synchro a des chances de blocage parfait puisque c'est un attaquant et un défenseur abstinent donc chaque défenseur et attaquant abstinent aura des chances de blocage parfait lorsqu'on les utilise en attaque lorsqu'on fait des parades donc on part le combat à 47% je crois donc 26 coups dans le combat on a enlevé 5% donc je le pousse à 15 armures le combat se déroule bien il lui reste 40% donc je monte en SP3 pour aller chercher le buff de fury mais par contre je dois gérer ses 15 charges il les lance il est indestructible donc il faut que je bloque et ensuite je peux lancer mon SP3 donc il lui reste 38% on a 43 coups de données donc le combat se passe très bien on lui fait perdre de 5% de santé avec notre SP3 donc on continue à contre-attaquer on essaie de monter en SP2 et pour ne pas perdre notre buff de fury par contre puisqu'il est Timuston puisque c'est plus difficile à gérer je perds mon buff de fury donc à ce moment-là je me dis je n'aurais pas dû lancer mon SP2 j'aurais dû mon SP3 j'aurais dû lancer immédiatement mon SP2 et continuer le combat et lancer SP2 par-dessus SP2 donc on le fait monter à 15 charges on va provoquer son SP2 donc ce n'est pas grave s'il est indestructible le but est de provoquer son SP2 c'est réussi donc on bloque pour enlever la charge irrésistible je suis encore reculé au mur presque donc je lance un SP1 afin que je puisse créer un peu de distance ensuite je monte à 15 charges je provoque l'SP1 donc je donne un combo même quand il est indestructible afin de bien le faire reculer et ne pas être pris au mur donc je lance moi SP3 moi SP2 excusez-moi et je suis encore pris au mur il devient indestructible et je dois gérer la chose acculé au mur en indestructible donc j'ai réussi je me tasse un peu j'essaie de provoquer son SP1 le fait donc jusqu'à présent ça se passe bien je bloque mais je prends tellement de coups dans la garde et je prends tellement de char dans la garde que ça m'effort au combat donc il reste 14% donc je le laisse à un de mes collègues et on gagne la GA il nous restait un bonus il restait un bonus d'attaque sur la chose on gagne notre guerre donc lorsque je vais voir les statistiques je remarque la différence entre le nombre de kills que l'on a fait et le nombre de kills de l'adversaire se joue à 153 à 45 donc la team adverse a fait 153 kills on en a fait seulement 45 donc peut-être un match plus ou moins équitable mais on prend les points de victoire donc c'est toujours bien pour la saison donc c'était tout pour la vidéo des gares d'alliance de la deuxième gares d'alliance donc j'espère que vous avez aimé c'était Alex et je vous souhaite une excellente journée